Le pica à lèvres noires. Ce cousin du lapin a des mensurations miniatures avec ses 15 cm de long. Il vit en colonie souterraine comptant des centaines d'individus. En été, le pica peut engloutir chaque jour la moitié de son propre poids en herbe. Une seule famille occupe un territoire de plus d'un kilomètre carré. Ces galeries souterraines aèrent le sol. Quant aux crottes, elles font un excellent engrais pour la prairie. Là où les picas ont massivement colonisé le sous-sol du plateau, les fleurs abondent à la surface. Ce sont les jardiniers miniatures de la steppe chinoise. Et ils prennent leurs tâches très au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada